Hey ! Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers qui m'a permis de pouvoir tester très très en avance la nouvelle extension via la campagne et aussi merci surtout à vous puisque c'est grâce à vous tout ça et de votre soutien au quotidien Je vais en profiter pour faire le tour d'horizon de la nouvelle map que nous avez sur la nouvelle ville de Hanford-Horn-Begley et on va lire tout ça Voici donc la map de cette nouvelle extension Hanford-Horn-Begley Oui c'est un nom un petit peu bizarre, on va finir par l'appeler Hanford et ce sera très très bien Vous voyez qu'elle a plusieurs quartiers Déjà ce quartier ici qui est la ville, comme vous pouvez le voir il y avait déjà un bar, les bras du gnome ainsi qu'une maison habitée et une maison libre Nous avons un autre quartier ici où vous voyez la rivière Begley en fait qui prend source ici dans ces très belles cascades et qui serpente ici jusqu'à la fin de la map Ce second quartier ici où il y a une famille bien installée Une autre petite maison avec une personne seule et une maison libre mais attention elle vaut 103 000 Simflouz ainsi qu'un terrain libre pour pouvoir développer votre imagination Et tout en haut de la map nous avons ce merveilleux quartier Je sais pas pourquoi mais j'ai envie d'aller le regarder tout de suite moi Pourquoi ? Parce qu'il y a les cascades, parce qu'il y a les ruines et parce qu'il y a cette espèce de chose bizarre qui serpente qui est un peu type escargot Nous avons donc ici un parc national qui s'appelle le parc de l'île Goupil Nous avons une maison vide ici Nous avons une maison habitée ici de Moji et Macmillan Et ici une location, donc ça veut dire que vous pourrez partir en vacances quand vous voulez découvrir Hanford & Begley avec n'importe quelle famille de votre jeu Allez c'est parti, je ne tiens plus, je vais lire les descriptifs de cette map Finchwick, niché le long de la rivière Begley et construit à l'origine autour d'un moulin Le village ancien de Finchwick est fier de sa communauté soudée et animée Sa place historique inclut un pub et des stands pittoresques au milieu d'un jardin fleuri Parfait pour faire un peu de la vitrine Les touristes et les habitants affluent à la foire hebdomadaire du village où la mère de Finchwick fait une apparition spéciale pour juger les participations aux différents concours et raconter des ragots sur les derniers événements Donc c'est carrément ici où se situeront les prochains événements tels que les concours de légumes géants Mais il n'y a pas que ça Nous avons ce bar, les bras du gnome Nous allons lire sa description C'est un bar donc Ce pub en pierre est le lieu de prédilection local à Finchwick Et il n'est pas étonnant d'y trouver des sims de toute la région d'Hanford & Begley Aller à l'étage pour regarder un match de foot à la télévision tout ce que je déteste ou rester au bar du rez-de-chaussée pour déguster des délicieux plats locaux Ah oui ça je veux ! Dans les deux cas vous comprendrez immédiatement pourquoi cet endroit est tant aimé de la communauté Et ce bar a donc deux traits caractéristiques de terrain Nous avons le trait convivial et un tout nouveau qui est renard sauvage Des renards sauvages apparaîtront sur ce terrain et nuiront à votre jardin aux volailles et aux lapins Et oui ça fait partie des nouveautés de l'extension renard sauvage Cette maison est habitée par les scots Allons lire donc leur description En tant que propriétaire des bras du gnome Ah d'accord donc ils habitent en face de leur bar Le pub très populaire de Finchwick Les scots réalisent leur rêve Ou du moins le rêve de Sarah Simon un citadin qui n'a plus de ville autour de lui Se sent toujours un peu mal à l'aise A chaque fois qu'il croise une poule Le pauvre Néanmoins il est là pour soutenir sa femme Est-ce que leur espoir d'ajouter un nouveau membre à leur minuscule famille Vont changer les choses pour le meilleur ou pour le pire ? Ah donc ils auraient envie de fonder une petite famille Cette petite maison a également une description Elle vaut 19 829 c'est donc une starter Cette maison de village pragmatique se trouve juste en face de la rue des pavés En venant des sentiers du jardin de Finchwick Ce qui en fait l'endroit idéal où s'installer pour un sims qui aime la botanique Elle a aussi deux défis de terrain Puisque c'est accueillant et renard sauvage Mais aussi vie simple qui est un nouveau trait également de terrain Vie simple ce terrain nécessite des ingrédients pour préparer toutes les recettes Cuisiner avec des ingrédients donne un meilleur goût à la nourriture disponible avec vie à la campagne C'est donc le quartier de Finchwick qui est un quartier de la ville que nous venons de lire Et nous voilà dans le quartier de Finchwick où on a la petite maison starter Que l'on a vu tout à l'heure dans le descriptif Elle a déjà le petit truc de poupoule dans le jardin J'adore ! Ah c'est super de découvrir un nouveau quartier comme ça Regardez-moi ces beautés derrière On va mettre un peu de son On va mettre sur play Oh là là J'aime beaucoup trop Regardez-moi ça Regardez-moi cette vieille maison incroyable C'est incroyable C'est super joli Je rêverais de construire quelque chose comme ça les enfants Donc on va les laisser vivre leur vie Moi je vais me balader dans le quartier Regardez comme c'est joli et paisible On se croit vraiment à la campagne On a les petits oiseaux qui chantent derrière quand même Ah malheureusement par ici ce n'est que du décor C'est dommage parce que franchement j'aurais adoré me balader Et découvrir un peu plus ces maisons de près Donc notre quartier s'étendent ici Avec un petit parc sympa J'aime beaucoup un petit peu comme ça Avec des toilettes publiques ici Nous avons le baigli qui se passe également en face de la maison Avec le pont Oh là là C'est très joli C'est très très joli C'est vraiment très agréable Et vive la campagne quand même Nous avons donc des habitations des deux côtés du fleuve Mais je pense que nous n'en avons pas tant que ça Qui sont habitables et jouables C'est bien dommage Donc nous avons Attendez que je m'y retrouve Nous avons donc notre maison Égale ici Nous avons cette maison là Et nous avons le bar Ah non C'est pas le bar C'est justement Oh C'est un magasin vêtements Et oui changer de tenue D'accord Et faire du lèche vitrine Très bien très bien Donc ça c'est vraiment le coeur du quartier de Benford Et c'est ici où ça déroulera les foires aux légumes etc Là je découvre complètement Je n'ai pas regardé Et regardez cette beauté Une cabine téléphonique british quoi Oh là là Mais c'est trop bien Elles servent pas C'est de la décoration Sachant que le pack a été inspiré des cottages anglais et écossais Forcément Il fallait qu'ils incluent ce petit clin d'œil La place du quartier de Fenchwick Où il y a plusieurs personnes Qui vendent leurs choses Mais c'est Agnès la dentelle Bon sang Elle vend ses fleurs C'est elle propriétaire du magasin de plantes Mais c'est génial Elle fait son apparition plutôt que prévu Et elle a l'air tellement aimable Très joli quartier Oh la boulangerie Elle est trop cute On peut faire du lèche vitrine tout simplement Sur ce gros bâtiment On peut pas acheter C'est un magasin pourtant de De provision Qui n'est pas fonctionnel Ici on peut faire également du lèche vitrine Pour acheter des la vaisselles Très bien Très sympa Regardez-moi Ce petit moulin à eau Qui tourne Et cette toute petite cascade C'est incroyable Et c'est magnifique Oh moi je suis fan Et puis en plus on a trouvé un coin de pêche C'est tellement paisible Oh la la C'est beau Après la place Et les petits magasins Nous avons Toujours Ici ça continue Mais ce n'est pas accessible Pour les Sims Et ça c'est bien dommage On voit vraiment Pour une fois c'est vrai que le quartier S'étend un petit peu Mais on aimerait pouvoir habiter Dans toutes les maisons Que l'on voit Ou au moins pouvoir les modifier Nous avons donc Ce petit Place ici ronde Avec une fontaine Qui est accessible Et ici Qui est Et donc Une maison vide Également C'était donc Le petit quartier De Fenchwick On passe donc Au suivant On va monter tout doucement Avec ce nouveau quartier Qui est Old New Hanford Donc c'est vieux Nouveau Hanford C'est normal Incluant des collines Ondoyantes De belles propriétés Et un petit jardin communautaire Old New Hanford Est peut-être plus connu Pour ses problèmes de nom Ah bah oui ça Oui je veux bien d'accord D'abord connu sous le nom De Little Hanford Le quartier N'est ensuite renommé New Hanford Afin de tenter de cacher Ses minuscules origines Cependant Les cartographes nationaux Cependant Les cartographes nationaux N'en ayant N'en ayant jamais Été informé Le quartier Cessa d'officiellement D'exister Pendant deux semaines En apprenant que Pour être réintégré Il fallait choisir un nouveau nom Les habitants Optèrent pour Le Old New Hanford Qui n'obtint qu'un seul vote De plus que l'autre option envisagée New New Hanford D'accord Très bien Toujours l'humour A l'impression d'être coincée à la campagne Et préfère rêver D'un avenir ailleurs Qu'à N'Ford Un rêve qui a fait naître Quelque chose Entre elle Et une âme sœur Les deux plus jeunes Ne pourraient pas être plus différents Imram adore la sécurité De la vie à la maison Alors que Mayra Passe son temps A s'aventurer courageusement Dans l'inconnu Cette famille chaotique Va-t-elle finir à nouveau Ou s'éloigner dans sa nouvelle maison ? Nous avons également Un autre foyer Après avoir vécu Dans une grande ville Et eu le cœur brisé Cécilia a décidé de tout plaquer Pour une petite parcelle de jardin Et quelques poules Elle cherche toujours quelqu'un Avec qui partager sa vie Même si pour l'instant Après un rencard Qu'elle serait ravie d'oublier Avec le gardien des créatures locales Michael Bell Elle est tout à fait satisfaite De nouer des liens à long terme Qu'avec les animaux sauvages Qui lui rendent visite Ce terrain ici Le 3 chemin du vieux moulin Est donc celui à 103 000 Situé près de la rivière A Old New Hanford Cette grande maison Inclut beaucoup de terrain Pour faire pousser des choses Qu'un sims ait envie De faire grandir des plantes Des animaux Ou des bébés Ah bah tiens Comme par hasard Il a les traits accueillants Lumières naturelles Et renards sauvages Le terrain vide Sur le Old New Hanford A peut-être une histoire également Deux chemins du vieux moulin Est une parcelle de vide De terre rustique idyllique Qui attend un sims Qui rêve de la transformer En maison idéale Il a les traits Runner sauvages Et hors réseau Nous voilà dans L'autre quartier Le Old New Hanford Où j'ai envoyé ma sims Sur le terrain vide Et on peut voir Une nouvelle texture J'ai l'impression De pelouse Ah oui Ça fait quand même Beaucoup de place Alors je crois Que le terrain n'est pas aussi grand On voit comment il est délimité Mais regardez-moi ça Tout autour Une petite muraille Une petite maison comme ça Une espèce de cabane Oh mais c'est trop chou J'aime beaucoup trop Je vais mettre sur play Oh là là Regardez-moi ça Juste J'adore Juste J'adore Avec en plus Les espèces de lilas Glycérines Je ne sais pas ce qui Oh là là C'est super mignon Mon dieu Je suis complètement fan Regardez-moi Rien que cette vue Elle m'apaise Elle est trop C'est trop Le petit moulin Oh je suis fan J'ai tellement hâte De voir ce qu'il y a Dans le debug En vrai Du coup Par où on passe Si notre terrain Est là Le terrain vide On a des petits chemins Ah voilà Donc nous avons La maison ici Qui est vide Et qui vaut quand même 100 000 simflous En surplombant On peut voir ici Un potager Ah Une étable Soit pour une vache Soit pour un lama C'est le même objet En fait Et vous pouvez choisir D'avoir soit l'un soit l'autre Un jardin extérieur Avec une petite terrasse Très jolie Très jolie maison Sachez que les maisons Également ont été construites Par des joueurs des sims Par des youtubeurs Même je pense pour certains Donc ça fait plaisir Ici on a un tout petit pont Adorable Toujours avec un peu de fougère Oh là là Oh là là Regardez-moi ça Comme c'est beau Regardez-moi ça Comme c'est joli C'est incroyable Je suis en kiff Ça va être tellement beau De jouer là-dedans Pour Lord and Lady Et même pour d'autres parties Ça va être tellement cool Alors si on part par là Ah Nous avons une autre petite maison Personne dans la maison Ah non C'est la jeune fille Qui vit dedans je crois Et elle a déjà Ses petites poules Regardez-moi ça La végétation Et respectée C'est vraiment Hyper agréable En face Il y a quoi Oh C'est un petit jardin C'est hyper cute Mais c'est trop mignon C'est ouvert à tous Comme ça C'est absolument Cute Je n'ai rien d'autre à dire Regardez-moi ça C'est toutes petites maisons Qui font des Comme des remises En fait Je suis complètement fan Et là Un petit coin Avec des jouets Pour enfants Mais c'est génial Des jouets Pour bambins C'est absolument Adorable Et ici Vous continuez Vous avez des aires De pique-nique Avec Un petit lac Oh la la Oh Mais c'est trop beau Je suis complètement fan De cet endroit Beaucoup plus que le coeur du village J'aime beaucoup trop en fait Je suis en amour Et ça continue Ah je pense que ça va jusque là Où on a encore une petite remise Et peut-être ici Qu'il y a Non non Ici c'est vide Mais euh C'est tout bête Mais qu'est-ce que c'est joli Ah ouais C'est qu'il y a de la place Il est vaste ce monde là également Regardez ici Il y a un vieux tracteur Avec des vieilles roues Qui traînent comme ça C'est beaucoup trop cute J'aime trop Oh le camion J'espère qu'on l'a Dans le mode construction C'est beaucoup trop chouli Beaucoup trop mignon Regardez cette barrière également Oh la la Ici vous avez le grand terrain 64 par 64 De la map Qui est déjà habité Je pense que c'est la grande famille Que l'on a vu Tout à l'heure en descriptif Et ben ils sont plutôt pas mal Ils ont quand même pas mal de place Ils ont un énorme potager disponible Avec un petit étang Également Des poules Oh la 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 C'est super Regardez moi comme c'est cute Encore une fois Au bord de cette petite rivière Le Begley Forcément Avec cette petite maison là-bas Et le moulin Je m'en remets pas C'est absolument J'adore Ce qui est pas trop Il y a pas trop de végétation Et c'est ça qui me plaît également Dans ce pack là Dans ce monde Du coup on peut vraiment profiter Des alentours Et des petites collines Et tout Et C'est vraiment très très beau Regardons maintenant Le dernier quartier Avec la cascade Celui qui m'intrigue beaucoup plus Avec les petits champignons Je pense que je vais kiffer Forêt de Bramblewood La beauté naturelle De ces bois fourmis Depuis longtemps Un habitat pittoresque Pour de nombreux renards Lapins Et oiseaux sauvages Que ce soit pour dénicher Une petite surprise Soussophie l'escargot Ah Apporter un chevalet Pour peindre Les paisibles chutes Cordelia Chercher des champignons sauvages Ou vivre des moments romantiques Dans les ruines De l'île de Goupil Un sims repartira transformé Après une journée Dans la forêt de Bramblewood Et ben ça m'a bien intriguée Cette histoire Allons cliquer tout de suite Sur le parc de l'île de Goupil Situé juste en face Des ruines de l'île Goupil Ce parc est un point de départ Idéal pour une aventure Dans la forêt de Bramblewood Savourer un repas cuit Sur le grill Trouver ou laisser un cadeau Soussophie l'escargot Détendez-vous Près des paisibles chutes Cordelia Explorer les ruines Charmer les animaux sauvages Locaux Ou aller chercher Des champignons Et des baies sauvages Le seul problème Sera d'arriver A faire tout cela Avant le coucher du soleil Ah ah La petite maison Là-haut Est également une starter Parce qu'elle a 19 336 flouze Ceux qui ont le courage De faire la randonnée Montant jusqu'aux chutes Cordelia Sont récompensés Par un secret enchanteur Oh Nichée près du haut des chutes Cette petite maisonnette Qui aurait déjà accueillie En secret De jeunes membres De la famille royale En vacances Est le refuge idéal Pour profiter de la nature Pêcher Et se détendre Dans la forêt de Bramblewood Il a le trait Lumière naturelle Renard sauvage Et vie simple Un autre foyer Moody et Macmillan Où c'est deux hommes D'un certain âge Après avoir travaillé Dans un bureau Pendant plus d'années Qui ne voudrait l'admettre Derek a rencontré Un homme prêt à vivre Le rêve rustique De sa genèse Les deux Sims Ont alors emménagé Dans sa maisonnette familiale Et ne l'ont plus Jamais quitté Lorsqu'ils ne repoussent Pas les offres financières De promoteurs Qui voient leur maison Comme un emplacement De premier choix Yann et Derek Alternent entre Les journées d'aventure Et des journées plus paisibles En fonction de qui S'occupe de l'agenda Malgré ou peut-être Grâce à leurs différences Le temps a été très clément Avec ce couple De tourtereaux âgés Qui passent une retraite Agréable Et jouent un rôle essentiel Dans la communauté D'Anne For Not Begley Ah nous avons encore Un couple d'homosexuels Et ben c'est super cool Et dernière maison C'est donc la location Qui a internet rapide Et lumière naturelle Internet rapide ? Genre carrément A la campagne quoi ? Euh je suis pas sûre Que ce soit réveillé Dix cette histoire Location idéale Pour un Sims Souhaitant quitter Visiter En For Not Begley Le 13 Rue des orties Associe les charmes naturels De la forêt de Brumberwood Environnantes Et les commodités modernes D'une rénovation contemporaine Explorez les ruines Sur l'île Goupil A proximité Prouvez des animaux sauvages Dans le jardin Ou descendez la route Jusqu'au jardin communautaire Dans le new Enford Jusqu'à la foire hebdomadaire De Pinchwick Dernière map donc A découvrir C'est celle Avec la cascade Avec les ruines Avec l'espèce De petit truc Tourbillon Mon dieu Que c'est beau Mais ça me fait penser A un truc vraiment féerique Regardez ici C'est incroyable On va visiter ça tout de suite Tout d'abord Vous avez Cette espèce De tournicotis Tournicoton C'était bien Un escargot Ça je l'avais bien vu Dans le trailer Ah ouais Donc c'est ça Sophie L'escargot Et apparemment On peut chercher Quelque chose dedans Et trouver des trésors Regardez ça Les sims passent Sur ce tronc d'arbre Pour passer la rivière D'accord Ok Tout est normal J'adore Oh Ici c'est un petit tronc d'arbre Où il y aura des oiseaux Où on pourra se faire des amis Oh mon dieu Oh ce qu'il est beau ce kiosque Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est beau J'espère qu'on l'aura Dans le mode construction Ou dans le debug Parce qu'alors ça Mes amis Je vais vous le dire tout de suite Je vais l'utiliser On peut également se poser Au bord du bagley Ici C'est absolument cute Oui alors Il passe toujours sur le tronc d'arbre Par là nous avons Les cascades Que l'on va aller voir Après Et ici ce sont donc Les ruines Oh la la Moi j'aime beaucoup les ruines C'est un peu compliqué De les faire dans les sims C'est tout Donc là je suis ravie Oh la 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 Regardez cette beauté Cette fenêtre Oh la la Avec le soleil qui perce Là mon dieu Ça y est je suis en train de kiffer J'étais déjà en train de kiffer Mais là C'est beaucoup trop beau Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un terrier de lapin C'est un terrier de bestioles Donc je ne sais pas du tout Ce que c'était Je pense qu'il doit y avoir De la documentation Quelque part Pour savoir Quelle était cette Cette ruine Les sims peuvent aller Jusqu'ici Oh Vous imaginez faire des photos Et tout Oh la la Nous avons plein de petits ponts Là je ne sais même pas Par où commencer Oh Oh Ça 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 C'est mon kiff Inter-sidéral Oh regardez avec le soleil Qui se couche derrière C'est juste incroyable Les guirlandes Dans les arbres Oh Oh la la Mais qu'est-ce que c'est beau C'est tout bête Mais j'adore Et en plus il y a la petite lampe Et tout On peut venir pique-niquer Également ici En pleine nuit Et quand vous voulez Avec les petites guirlandes Oh C'est beaucoup trop cute Vous avez donc les ruines ici Et si vous remontez par là Dans les hauteurs C'est bien donc la petite maison De Cordelia Le descriptif nous l'avait décrite Comme un descriptif évidemment Et nous avons ici Les chutes d'eau Les cascades Attendez J'ai l'impression que C'est pas possible Ah mais Je voulais aller là dans le trou Il y a des chauves-souris qui en sortent Je pense pas que ce soit possible d'y aller Je pense pas non plus Qu'on puisse interagir avec les cascades Elle est incroyable cette cascade Elle est gigantesque aussi Mais en tout cas On peut y pêcher ici Vous voyez qu'il y a des poissons Et un petit panneau pour pêcher On a cette maison là Là ici Il y a une aire de pique-nique Dans les hauteurs Ah il y a une autre maison ici Oui c'est une maison jouable Là du coup Oh là là Regardez-moi ce toit Ces fenêtres de toit Cette décoration Les animaux par-dessus La petite fenêtre Renard C'est trop mignon Oh regardez des voitures Une mini Cooper Version Sims Incroyable Elle est trop mignonne Ah ici nous avons une autre habitation Sympa Ah oui Franchement très sympathique Donc je vous rappelle que c'est sûrement une maison Qui a été faite par un Simmer Un Youtubeur Et regardez cette maison Mi ancienne Mi moderne Elle est juste magnifique J'aime beaucoup en fait L'idée est incroyable Et on voit un petit peu à l'intérieur Comment ça se passe Elle est vraiment très très sympa cette maison Je crois que je suis arrivée au bout de la map Ici également nous avons encore des petites ruines Des petites ruines qui ont été exploitées Vraiment très mignon ce petit coin avec un banc Vous pouvez faire un petit rendez-vous en amoureux C'est très chou Mais c'est la maison qu'on voit dans le trailer Examinez la maisonnette Dirigez la caméra sur le gardien des créatures Et oui parce qu'il y aura un gardien Ce n'est pas une maison exploitable Mais il y a un petit gameplay qui s'insinue Dans cette nouvelle extension Avec un gardien qui habite ici Oh regardez Je suis allée peut-être un peu trop loin Mais j'ai trouvé des vaches Mais c'est des vraies vaches en PNG J'hallucine Elles sont extraordinaires Et oui vous savez c'est pas pixelisé C'est vraiment J'ai beau m'approcher On voit que c'est une vraie vache J'adore l'idée Les Sims nous a encore fait un petit prank Voilà pour le petit tour Également dans ce quartier De la forêt de Bramblewood Je l'aime beaucoup Je trouve qu'il a un côté Vraiment très ancien Et très mystique Je pense que ça pourrait être Très intéressant de jouer là-dedans Voilà pour la visite de la map J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Que vous aurez bien appris Sur le futur contenu Que vous aurez entre les mains Je vous rappelle que c'est une version test Que j'ai entre les mains Et que donc la version définitive Que vous aurez entre les vôtres Sera peut-être changée légèrement N'oubliez pas de partager cette vidéo Pour me soutenir encore plus Que d'habitude Et les likes Et les commentaires Et on se retrouve très bientôt Sur une autre vidéo Découverte via la campagne Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501